Hey les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Xigenova et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer le retour du festival des sorcières avec une toute nouvelle monture à la clé via la morpholite. Avant toute chose les amis, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en stream sur Twitch tous les soirs de la semaine de 19h à 22h. Alors n'hésitez pas à venir faire un petit coucou et lâcher votre meilleur follow, ça fait toujours plaisir. Pour commencer par le commencement, on va voir la date. Cet event débutera le jeudi 26 octobre à 16h et se terminera le mardi 7 novembre à 16h également. Donc une bonne semaine et demie d'événements. Pour démarrer le festival, rien de plus simple. Comme pour les autres events, vous n'avez qu'à vous rendre dans la boutique à couronne et récupérer la quête, le marché de la mer sorcière. Celle-ci vous emmènera sur le lieu de la quête et vous n'aurez qu'à l'accomplir pour obtenir le sifflet de la mer sorcière. Ça fait beaucoup de mer sorcière, mais c'est sur le thème. Pour ceux qui ont déjà le sifflet, vous n'avez pas besoin de réitérer cette étape. Vous pourrez retrouver cet outil tout simplement dans la section collection, outils. Assignez-le sur la roue d'émote et lorsque vous l'activerez, vous bénéficierez d'un bonus de 100% d'XP pendant deux heures. Ce que l'on aime généralement beaucoup beaucoup pour monter un max de re-roll ou tout simplement monter nos compétences. En utilisant le sifflet, cela invoquera également un chaudron qui vous permettra de vous transformer en squelette terrifiant. Parfait pour faire trembler les terres de Tamriel. On va désormais parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les récompenses. Alors déjà, les récompenses seront données sous forme de crânes à butins, comme les boîtes d'événements que l'on peut retrouver régulièrement. Lorsque l'on tuera un boss, on obtiendra ces fameux crânes. Dans ceux-ci, on pourra trouver tout un tas de choses, comme des réactifs alchimiques, ce qui permet de refaire le plein, donc c'est plutôt cool. Des recettes de mobilier et de cuisine sur le thème du festival, dont par exemple le breuvage puissant de la mère sorcière et bien d'autres. Des meubles et trésors sur le thème du festival, des objets du style holojack et drémora. Et le plus intéressant ici, des méga vers de terre, ça c'est vraiment génial. Des insectes également, des entrailles. Et pour rester sur le thème un petit peu des insectes, on aura des morceaux d'insectes. Donc, que demander de plus ? C'est vraiment super. Personnellement, j'ai vraiment très hâte. Pour encore plus de récompenses, nous aurons également la possibilité de gagner des crânes à butins de drémora. On pourra en gagner plus ou moins 6 ou 7 par jour, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'ils tomberont lorsque nous tuerons pour la première fois les différents types de boss par jour. Donc un crâne sur un boss de donjon public, un crâne sur un boss d'arène, un crâne sur un boss d'antre, un sur boss de raid, un sur un boss de donjon A4, un sur un boss de bastion nimic, tempête faucheuse, encre noire, etc. Et un crâne sur les world boss, il me semble. Et ceux-ci pourront contenir un chapitre de style drémora, pardon, des commandes de festival des sorcières, donc c'est en gros des commandes d'artisanat, des cartes au trésor de Glenmoryl ou directement une page de style de tenue Glenmoryl, une page de style de danseurs funéraires. En nouveauté, on pourra également choper une boîte unique du memento, tome des appétits interdits, donc ce tome a l'air vraiment très très cool, il a l'air d'être assez stylé. En nouveauté, encore une fois, un fragment de familier Netsch fantôme du festival, qui est assez rigolo. Et pour terminer, une page de style échangeable du chasseur corvidé. Honnêtement, très très sympa. Pour terminer sur les récompenses, vous pourrez chaque jour obtenir une quête spéciale, que vous prenez sur le lieu où vous a emmené la première quête. Celle-ci est liée à la terrible horreur corvidée. A la suite de cette quête, où vous aurez certaines petites choses à faire, vous devrez affronter justement l'horreur corvidée. Celui-ci est parfaitement réalisable en groupe, donc n'hésitez pas à y aller à plusieurs s'ils vous donnent trop de fil à retordre. Et puis c'est l'occasion de tous s'entraider à le vaincre, donc let's go. Cette horreur en la vaincant vous rapportera un crâne Drémora, qui pourra contenir des fragments du chien-ours des sorcières, le livre de style complet des Drémora, toutes les cartes au trésor de Glenn Morrill, la boîte unique du fameux tome des appétits interdits, et pour finir une page de style aléatoire de chasseurs corvidés. Donc en le faisant tous les jours, on peut se mettre assez bien en termes de récompenses, et ça on apprécie. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de l'impresario et des tickets d'événements. On pourra faire sur cet event exactement 26 tickets d'event, avec deux tickets journaliers. On gagnera ces deux tickets simplement en tuant notre premier boss journalier, donc ça va relativement vite. Avec ceci, on pourra acheter les trois premiers fragments du familier fleur de danseur passionné, donc le Morpholithe, mais également le tout premier fragment de la monture Urzoc Trac Fortune. Qu'est-ce que vous pensez de cette monture les potes ? Alors oui, on a beaucoup mieux à l'heure actuelle, mais perso je trouve qu'elle a tout de même l'air bien badass. Comme d'habitude, l'impresario proposera également tout un tas de choses qu'elle propose en règle générale, ainsi que les mementos, etc. dont je vous ai parlé juste avant. On en a en tout cas terminé ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à m'exploser le compteur de pouce bleu de la vidéo les potes, la partager et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ou bien me poser d'éventuelles questions. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée ou soirée, et vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était XI de Genova, ciao bye bye les guys. Sous-titres par Jérémy Diaz